Par rapport à la chanson que tu as diffusée, je me suis dit que le seul enfer, en fait, c'est de croire qu'on est séparé de Dieu. C'est le seul enfer. Parce que dans la chanson, ils disent « attention, tu vas aller en enfer, tout ça ». C'est ça. Le seul enfer, c'est de se croire séparé. Non, mais là, je vais préciser quelque chose. Tu me donnes l'occasion de faire une précision par rapport à ce thème. Tu vois, si ce monde me semble être là, même si Dieu dit qu'il n'est pas là, j'en fais quand même d'expérience. Tu comprends ? Oui, c'est tout le côté étrange de ce... Ça veut dire quoi ? Quand le cours dit que la chose n'existe pas, ça veut dire que Dieu ne la reconnaît pas, mais elle peut exister pour moi. Dieu ne connaît pas la maladie physique, mais j'ai fait l'expérience de la maladie physique. Et oui, c'est ça. Tu comprends ? Oui, c'est ça qui est difficile. Le cours, c'est qu'en fait, comme tu dis, on fait l'expérience, même si ça n'existe pas, ça n'a pas les attributs du réel, la douleur illusoire n'est pas moins une douleur. Donc, l'enfer est un univers comme ce monde est un univers, une dimension de l'univers. Donc, ceux qui doivent faire l'expérience de l'enfer vont la faire, mais Dieu dit, je ne réponds pas de cela parce que pour moi, ça n'existe pas. Donc, il y a des gens qui ont mal compris l'enseignement de cours et qui aujourd'hui se laissent aller à toutes les folies possibles au nom de ce qu'ils sont en agitant une punité totale. Non, ce n'est pas vrai. Le karma continue à fonctionner pour qui croit en la dualité, qui est encore un corps. Tu vois ? Oui. On fait bien l'expérience de l'enfer pour ceux qui ont eu une attitude, un comportement. Quand tu n'es pas encore sorti du rêve, le rêve est fait en différents univers. Tu iras bien dans un de ces univers illusoire pour toi, certes, mais tu crois y être. Tu vois ? Oui. Donc, la seule chose que le cours enlève, c'est que la pensée avant, c'était de dire, c'est Dieu qui envoie les gens en enfer. Mais non, c'est nous-mêmes qui nous envoyons en enfer parce que nous décidons de notre karma, nous-mêmes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, par rapport à cette partie qui est préservée, c'est-à-dire, entre guillemets, le royaume de Dieu, quoi qu'on fasse dans ce truc-là de karma, de réincarnation, ce truc-là est toujours préservé. C'est ça. Le royaume de Dieu est toujours préservé. C'est ça qu'on nous explique. C'est ça que disait, Sylvain. Permets-moi de dire un truc, c'est que s'il y a un milliard d'univers, tu vois, un seul est vrai, c'est le ciel, tous les restes sont faux. Mais il n'empêche que depuis des milliards d'années que j'ai quitté le ciel, je navigue entre ces milliards d'univers illusoires. Voilà. Il n'y en a qu'un qui a la qualité du réel, mais les autres ont un fait l'expérience, comme tu dis. C'est ça. Du coup, aussi longtemps que je peux encore naviguer dans ces différents univers illusoires, dont un est l'enfer, rien ne m'empêche de faire l'expérience de l'enfer, même s'il n'est pas réel, comme la Terre s'il n'est pas réel. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, finalement, tu vois, j'avais des trucs sur lesquels réagir, quoi. Non, ça me permet d'expliquer cette issue. Parce que l'impunité dans laquelle certaines se lancent, parce qu'ils ont entendu qu'au cours d'un miracle, qu'il n'y a rien à faire, le monde n'exprime pas. Ce n'est pas vrai. Puisque je suis là, et que je fais l'expérience, je dois manger, je dois dormir, je suis malade, je fais des accidents, je peux aussi faire l'expérience de, je vais en enfer. Oui, oui, complètement. Alors, par contre, par rapport à ce truc, la phrase qu'il dit, en gros, parce que moi aussi, j'en parle, bien sûr, à des amis, tout ça. Il dit, oui, mais d'accord, OK. Alors, si tout est faux, alors on peut faire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Et c'est là que je pense qu'ils se trompent. Parce qu'en fait, c'est faux. Mais nous, on y croit, ce rêve. Et c'est faux. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire n'importe quoi. La seule chose qui a changé entre l'enseignement biblique et l'enseignement du Koura Amida, c'est que le Koura Amida dit, ce n'est pas Dieu qui t'envoie un enfer, mais c'est toi-même, pas tes choix, qui t'envoie un enfer. Oui, voilà. Donc, même si c'est faux et qu'on peut tout se permettre, c'est peut-être pas judicieux de tout se permettre, justement, puisqu'il y a des parties de nous qui croyons à ce... Regarde, regarde que sur cette terre, il y en a qui font des expériences de souffrance atroces et on leur dit, tu l'as choisi. Un enfant qui est picoré par un oiseau parce qu'il a faim. Le Koura te dit que cet enfant a choisi d'être picoré par un oiseau, de naître dans l'Afrique, dans une famille pauvre, où il n'avait pas mangé, et l'oiseau l'a bouffé vivant. Et le Koura te dit qu'il l'a choisi. Tu crois que ce n'est pas une sorte d'enfer ? Mais il a quand même choisi ce genre de karma. Et il y a pire que ça, que les gens voient, on en fait l'expérience, mais seulement, Dieu dit, ça n'enlève rien à ton occurrence céleste, qui, elle, t'attend, mais tu peux encore passer 10 millions d'années à naviguer dans la souffrance au nom de ce que tu crois que tu peux tout te permettre. Oui. Aussi longtemps que tu es dans cette illusion, tu vas subir les lois de l'illusion. Oui, oui, voilà. Sinon, je ne serais pas malade, je n'aurais pas faim, je ne mourrais pas, je n'aurais pas la solitude, je n'aurais pas peur, mais je crois que c'est réel, et ça devient réel pour moi. Donc, parce que je suis dans l'illusion, je vais subir les lois, le karma est une réalité dans le rêve. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Tu veux enlever ces ailes, cette prétention, cette fierté, cette jouissance, que je remarque autour de moi des personnes qui croient que peuvent tout se permettre au nom de ce que ce monde n'est pas réel. Mais non, c'est faux. Tant que tu n'as pas quitté ce monde, le karma va te frapper tôt ou tard. C'est ça, c'est ça. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas judicieux de tout se permettre. Aucun intérêt. Le seul intérêt, quand on est dans le rêve, c'est de se réveiller, et non pas de faire n'importe quoi dans le rêve. Parce que la loi du rêve va s'appliquer d'une manière implacable à toi. S'il faut aller en prison, tu iras en prison. S'il faut que tu fasses un accident, tu vas faire un accident. S'il faut que tu attrapes le corona, tu vas l'attraper. Mais s'il faut que tu meurs, tu meurs. S'il faut que tu as un enfer, tu iras. Il faut que ce soit clairement dit. Oui, oui, oui. Il faut que ce soit clairement dit. C'est ça. Donc, les gens cessent de croire qu'ils sont dans une impunité totale. Non. Le karma est agissant tant qu'on est dans le rêve. On est délivré de ce karma que si on sort du rêve, et pour sortir du rêve, il faut mettre en pratique les lois du Saint-Esprit. Mais disons que... Je comprends ce que tu veux dire. Mais souvent, le mot punition, etc., fait référence à quelque chose de divin. Mais j'ai enlevé ça. J'ai dit que la seule différence c'est que la punition n'est plus de Dieu. Mais elle est auto-infligée. Voilà, elle est auto-infligée. Donc là, ça va encore... Bon, ça ne va pas plus loin, mais... Ce matin, j'ai publié en disant que le cours admiral m'a enlevé la peur de Dieu pour m'inspirer la peur de moi-même. Étant donné que je suis responsable de ce qui m'arrive, alors j'ai d'intérêt à penser deux fois mes pensées et mes choix et mes actes. Parce qu'il fait toujours à moi-même. Je deviens mon propre torsionnaire. Parce qu'avant, c'était trop facile de dire c'est Dieu qui est le méchant. Alors j'ai peur de Dieu. Le cours admiral dit non. Tout ce qui t'arrive, tu en reponds. C'est toi qui es le docteur. C'est toi qui l'as voulu. Par tes choix. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il est question que nous comprenons que loin de nous avoir dans la liberté de tout faire, le cours admiral vient plutôt nous responsabiliser par rapport à nos choix. C'est trop facile de dire c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est Dieu qui m'a fait. Mais on te dit personne ne t'a jamais rien fait. C'est toi-même qui a fait à toi-même en croyant faire à quelqu'un d'autre. Là, ça devient très sérieux. Sylvain, si tu me permets, je vais te retenir avec nous. Pendant que j'échange, j'ajoute Ludovic, Catherine et Marie-Louise et Robert dans la causerie. Si je me permets, si tu veux partir, tu peux partir. Donc Ludovic, Marie-Louise, Robert entre dans la causerie. Je vous écoute par rapport à vos avis sur ce qu'on vient d'entendre. Oui, ma vidéo ne se rend pas parce que j'ai un problème de connexion. Je dis que cette précision est très importante parce que c'est une expérience personnelle. Cette histoire de confiance, cette histoire que tu es ton propre juge, tu es ton propre censeur, ce n'est pas parce que beaucoup en miracle viennent et que tu es libre, que tu vas te permettre de faire du n'importe quoi. Comme tu as dit, il faut penser deux fois. Qu'est-ce que je sens faire de faire ? Je le fais à quelqu'un ou je le fais à moi-même ? Je le fais au nom de la liberté. Quel est mon but ici ? Pourquoi je fais l'expérience d'être ici sur la Terre ? C'est pour reproduire les mêmes erreurs que j'ai faites avant ou je veux rentrer à la maison ? Alors, il faut réfléchir deux fois avant, parce que tout commence par la pensée, il faut réfléchir deux fois avant de commettre l'acte. Et il est sûr, il m'a fait une vidéo hier ou avant-hier où il ricane, où il défie la famille, où il dit que rien ne peut lui arriver. Il dit que c'est terrible, ce n'est pas où il a pris ses enseignements. Donc, les gens ne comprennent pas que le cours amiral est venu nous révéler plutôt une autre dimension de la punition aussi longtemps qu'on n'a pas encore quitté le rêve. Et il est convaincu qu'il est victorieux, qu'il est gagnant. Il juge, il ricane, il célèbre ça dans les vidéos, c'est terrible. Mais pauvre de lui, vraiment. Moi, ce que je retiens, c'est que tout ce que je reçois, c'est ce que je donne. Et vivre le film, moi, je crois que vivre dans le film, il faut vraiment aussi jouer dans le film, avoir du plaisir, dans le film, il est toujours sur la pique, il n'est pas réel, mais participer au film, on est sur la terre pour avoir du plaisir. Alors, moi, je participe au film pleinement, je suis avec les nés pas réels. Je n'irai pas pour ces instants, mais on va être comme pareil. Il faut que les lois de ce film, il faut que je les respecte. Mais j'ai un plaisir, je jouais dans le film, je ne sais pas, je reçois ce que je donne, alors je donne tellement. Puis, j'ai du plaisir dans le film, il ne m'arrête pas, je ne suis pas venu à ce qui est venu. le droit de le dire. Les lois du film s'appliquent et elles sont implacables. Donc, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas impliqué dans le film que le magistrat n'agit plus, que le karma n'existe plus et que l'enfer n'agit plus. Ce n'est pas notre rôle de juger. On est dans le film, comment on dit, c'est Daos ou je ne sais plus. Robert, Robert. Robert, voilà, il a des clés dans le film, on peut se permettre de rigoler dans le film, de participer dans notre film, surtout que c'est nous qui l'avons inventé le film. Donc, forcément, à un moment donné, on se prend dans notre film et on vit complètement la réalité qu'on a pourtant l'intention de, de, comment dire, de décorporer, de, comment dire, qu'on veut retrouver quoi. Oui, oui, le ciel, qu'on veut retrouver, oui. Dans tout ça, nous qui sommes des spectateurs de notre, de notre, de notre film, on se contente de voir, on ne doit pas dire qu'il est innocent, qu'il n'est pas innocent, on voit le film se dérouler. C'est tout. Et nous, on pardonne, nous on pardonne, parce que, peut-être à un moment donné, on va se dire, ah non, tel est en train de se voir le film de telle manière. Donc, il n'est pas juste dans sa perception mais tout le film, je l'ai fait moi le film. J'ai fait le film et je dois le pardonner. Je ne sais pas si, si ça peut t'aider à comprendre. Sinon, moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'en fait, l'intérêt n'est pas des individus, l'intérêt, c'est la fidélité, c'est tous les êtres humains. Il y a un enjeu, c'est que nous sommes dans un même bateau. Et s'il y a des personnes qui, chavirent à compte courant, on peut les aider à aller dans le bon sens en leur disant ce que le cours veut dire pour qu'elles ne comprennent pas le cours autrement. Parce que je vous dis, il y a tellement d'enseignants de cours en miracle aujourd'hui qui ne le comprennent pas et qui embarquent les gens dans des choses approximatives pour ne pas dire plus. Donc, je ne voudrais pas me faire compris de cela. Si quelqu'un a cru en tant de moi qu'on est dans une impunité totale au nom de ce que ce moi n'est pas réel, je voudrais corriger cela clairement aujourd'hui en disant que si je fais l'expérience d'un corps et que je subis les maladies du corps et que je subis bien les morts du corps et que je subis bien les famines du corps alors je peux aussi subir l'enfer du corps parce que l'enfer est une dimension de l'univers illusoire comme ce monde comme toutes les dimensions de l'univers. Donc, ton système de pensée te prédispose à aller dans une dimension précise tant que tu n'es pas allé au ciel tu es encore susceptible de faire l'expérience de la dimension de l'enfer. Ça doit être clairement dit. Donc, quand le cours dit que ça n'est pas d'ailleurs, il dit que Dieu ne le reconnaît pas. Le cours dit que je n'existe pas et pourtant je fais bien l'expérience de ce que je crois être. Le cours dit que ce monde n'existe pas et pourtant je fais bien l'expérience de ce que ce monde existe dans moi. Donc, ce n'est pas parce que Dieu dit je ne reconnais pas ça que je n'en fais pas l'expérience. Donc, ce n'est pas parce qu'on a cru entendre que Dieu ne punit pas qu'il n'y a pas de punition. Non, le karma va s'occuper de ça. L'ego va s'occuper de ça. Le cours appelle ça l'auto-punition. Il dit quand tu rencontres quelqu'un qui est malade et que la seule manière que tu as de l'aider c'est de lui demander pourquoi tu te punis seul ? Pourquoi tu as besoin de te punir avec la maladie ? Avec la souffrance ? Avec la tristesse ? Pourquoi as-tu choisi ton occurrence qui joue le méchant ? Parce que c'est toujours un choix. J'ai choisi l'occurrence de moi qui est malade. J'ai choisi l'occurrence de moi qui est triste. J'ai choisi l'occurrence de moi qui est gentil. J'ai choisi l'occurrence de moi qui joue le Terminator. C'est un choix. Quel est ton intérêt dans tout ça ? C'est la question qu'il devait me poser pour mon frère dans ma pensée quand je le vois faire des choses qui semblent ne pas être dans son intérêt dans l'intérêt de la fidélité. Sylvain, prends la parole. Oui. Quand tu parles du karma, mais dans une journée peut-être, tout ce qui nous arrive, c'est peut-être les récoltes de certains karma ? Pas peut-être. C'est ça. Il y a un hasard. D'accord. Au fond, auquel d'accord on récolte de le karma de notre seule liberté, c'est un peu délai toujours au même. Non. Le but de notre vie, c'est de dire fin de karma. Ça veut dire que Sylvain, toi et moi, tu vois Sylvain, quand un homme et une femme ont un karma de conflit, par exemple, je donne un exemple, tu vois, une vie, le mari, l'autre, la femme, ils vivent ça. Et à un moment donné, quand un des deux va recevoir l'enseignement, il dit, je ne rends plus coup sur coup, je mets fin au karma. Tu vois ? C'est ça qu'on appelle le pardon. Mais aussi longtemps que nous ne connaissons pas ça, ce sera coup sur coup. Cette vie, c'est toi qui me tue, l'autre vie, c'est moi qui te tue. Cette vie, c'est moi qui me blesse, c'est toi, l'autre vie, c'est moi qui te blesse. Et on y va toujours à fond, à fond la caisse, parce qu'on est ignorant. Mais le coup de la grâce de comprendre, qu'on a le pouvoir de dire fin du cycle, je vais arrêter ce cinéma, je vais partir. Mais je te pose une question. Est-ce que moi, je peux blesser quelqu'un concrètement, physiquement, tu vois, Sylvain, pourquoi nous nous sommes en tant coupables? Nous nous sommes en tant coupables parce que, en dépit de l'enseignement de notre culpabilité, nous ne parvenons pas à nous défaire de cette culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Il y a la prétention de ne pas rendre réel et la réalité qui est que je vais le rendre réel inconsciemment. Il y a que nous ne sommes, nous n'avons plus des occurrences, tu vois, et toutes ces occurrences de nous ont du karma qu'elles portent sur nous. C'est-à-dire, quand je vais dans une dimension de l'univers et que je pose des actes là-bas, c'est aussi des actes karmiques qui peuvent me suivre ici. L'enjeu est de pardonner mes actes karmiques de cette existence et des autres existences. Une seule qui réussit à se pardonner a pardonné à toutes les autres parce qu'il peut le plus peut le moins, tu vois. Donc, le tout n'est pas d'avoir pardonné l'acte karmique dans cette existence, mais de l'avoir aussi pardonné dans les autres existences. Tu vois ? Et maintenant, dis-moi, quand on te dit que tu as des milliards d'occurrences et tu veux te prétendre que tu peux jouer intellectuellement par les mantras à corriger toi-même ton karma, bonne chance. Le coup dit, le Saint-Esprit seul est capable de corriger notre karma. Donc, il ne m'appartient pas de vouloir l'aider, c'est écrit clairement, il ne m'appartient pas non plus d'interroger son acte, sa part de travail à moi. Dès l'instant, il dit dans un principe de cours, un des principes des miracles, il dit, les miracles faits consciemment, c'est par la phrase peut-être mal, nous serons corrompus par l'ego, c'est par la phrase mal. Dès l'instant, il peut dire, je vais tuer Sylvain et penser que je ne l'ai pas tué, je vais répéter que je ne l'ai pas tué, ça devient un miracle conscient. Un des principes des miracles dit que ça ne marche pas. Tu vois, nous voulons jouer les clichés, on croit qu'on peut faire mal et se répéter qu'on n'a pas fait mal parce qu'on n'est pas de ce monde qui ne sait rien passer et qu'il saura des effets. Non, c'est faux. C'est la cliché qui ne marchera pas. Oui, mais tu vois, c'est là que j'ai du mal à la suivi par rapport à ton histoire personnelle avec ta fille, c'est que là, tu es sur des effets très concrets, très réels. Qu'est-ce qu'il y a à dire de ça ? Le fait est que quand on est enseignant, on peut se servir des exemples contemporains, des exemples de notre vécu pour apporter un enseignement, tu vois. Ce n'est même peut-être pas par hasard que cette expérience est arrivée pour que je précise l'enseignement, tu vois. Donc, si les exemples m'ont été donnés pour que je m'en sers pour enseigner, vous voyez mes vidéos, je vous le dis encore, seront, il y a un moment donné où je le dis à haute voix, des gens diront si tu veux comprendre un cours en miracle, que je regarde les vidéos de Guy. Et quand mes vidéos seront la référence, il faut que le message soit précis. Il ne peut pas être limité à deux petits individus, non. Il est question de la finalité. Il est question de toute une génération qui doit comprendre le cours en miracle. Le cours en miracle sera le livre de référence de la spiritualité universelle. Et si j'ai un apport à apporter, je ne peux pas le faire à moitié au nom de deux personnes, elles ne sont pas plus proches que les autres. Pour moi, la perception unifiée fait que je n'ai pas plus d'attachement à mes enfants, à ma femme, qu'à toi Catherine. Tu peux me croire, tu ne la connais pas à me croire. Quand je parle sur la place publique, c'est pour l'univers. Ce n'est pas pour les individus. Maintenant, si l'occasion m'est donnée d'étudier un exemple qui a voulu que ce soit dans ma maison, je ne veux pas m'en priver. Mais sans passion aucune, juste préciser à ceux qui m'écoutent que si vous avez compris à l'époque comme ceux-là ont compris, sachez que ce n'est pas ce que j'avais voulu dire si je l'avais dit. Du hasard qui n'existe pas, voulu que j'ai un cas concret qui peut présenter et m'appuyer sur ça pour vous parler sans les nommer même parce que je ne les ai pas nommés. Je n'aime pas parler des vidéos comme d'autres pourraient penser. J'avais pensé à l'instant qu'ils pourraient le faire mais ils disaient non, je ne le fais pas, ce n'est pas utile. Je vais rester au niveau de l'enseignement neutre par rapport au grand public qui m'écoute. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'ici en faisant des allusions sans nommer quoi que ce soit. Donc, je suis en train de dire qu'à mes éditeurs, à ceux qui écoutent le cours en miracle, le cours en miracle nous accompagnent vers la perception unifiée et non pas à la pensée de je peux tout faire parce qu'il n'y a pas de Dieu dans ce monde. C'est ça ma leçon à retenir. Le reste, c'est les détails. Nous apprenons cette rencontre lecture expliquée d'un cours en miracle. Et vous devez comprendre, Sylvain et ceux qui m'écoutent parce que je ne parle pas de Sylvain et Catherine, je ne suis pas encore illuminé. Je ne suis pas encore un modèle de mise en pratique du cours parce que je l'ai dit dans une publication il y a quelques jours au paragraphe 3, si je l'étais, ça se saurait parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. Je suis dans une compréhension intellectuelle du cours que je communique à mes frères qui veulent l'écouter mais ma pratique du cours à moi est différente. Hélène Choukman qui a dit ce cours ne l'a pas mis en pratique. Je ne suis jamais présenté comme un illuminé ou bien comme un exemple à suivre, loin d'eux, ce serait une erreur. Si je voulais le faire comme les autres de fond, je me ferais adorer mais je n'ai pas envie de me faire adorer ni admirer. C'est ça que je reste tellement naturel, je reste même plutôt à la limite, je me dévalorise si on peut le penser ainsi. Il y a des moments où je joue un peu les prétentieux pour provoquer un peu mais en fait je ne me prends pas pour plus que ce que je suis c'est-à-dire rien. C'est ça, il faut amuser la galerie. Non, non, non. Il faut bien distinguer l'enseignant du cours quand il lit le cours en miracle pour dire voilà comment on le comprend. Je vous dis dans cette phrase je vous dis ceci, cette phrase voilà comment il faut la comprendre mais ce n'est pas moi. Mais je sais que ces phrases que je comprends sont mystérieuses pour la plupart des auditeurs et des lecteurs du cours en miracle. Mon livre va sortir d'ici trois mois où ce sera la transcription du cours selon moi mais qui n'est pas mon expérience ? Qui n'est pas mon vécu ? J'ai mes défis. Je ne suis pas illuminé. Ce n'est pas secret. Je ne suis pas un moderne. Je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais prétendu que j'ai vu les envies et les oiseaux et les lumières autour des yeux. On a cru qu'on allait te voir ou aller tout ça. Non, non, loin de là. Je suis dans une phase assumée de la compréhension intellectuelle du cours en miracle. Et même ça, je dois vous dire que ça ne coupe pas les rues cette compréhension intellectuelle du cours en miracle. La plupart qui peut être spirituels dans le cours en miracle ne le comprennent même pas. Au contraire, je pratique très 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 bien et pourtant je n'en ai pas une très très grande compréhension. C'est ça. Moi, je suis dans mon cannevas de vulgarisateur. Un vulgarisateur a compris et il communique. Il n'a jamais dit que je suis dans le cannevas de démonstrateur d'illumination. Non. Mon cannevas est tellement clair et publique que si quelqu'un pense autre chose, ce serait dommage. Si tu veux, quitte à ce que vous ne croyez pas, je suis tellement indifférent par rapport à cette histoire, si ça peut vous amuser, que ça ne me fait pas, ça ne m'envole pas une seconde de sommeil. Vous voyez ? Merci de le dire. Non, je peux le dire mais parce qu'il y en a quelqu'un qui ne le croient pas. Je suis d'une indifférence telle que c'est comme s'il ne s'est rien passé pour moi. Parce qu'il ne s'est rien passé. Là, j'ai l'impression de rencontrer... Mais il y en a qui me prennent ça pour... Il dit « Mais si tu as fait ça, pourquoi tu as écrit ça ? Pourquoi tu as publié ça ? » Non. Je suis d'une indifférence, tu ne peux pas imaginer. J'avais dit à ce monsieur, à ce frère, je peux l'appeler ainsi, une semaine avant que son cours ne soit public parce que c'est un cours qui se tramait en secret depuis, si toi et moi on ne s'appelait plus demain, tu ne me manqueras pas une seule seconde. Je le lui ai dit. Il le sait parce qu'il m'écoute là maintenant. Donc, je sais m'attacher. Comment je sais me détacher ? En fait, je ne m'attache à rien dans ce monde. Il n'y a rien qui me commande. Vous voyez, depuis que j'enseigne sur Internet, j'ai eu plus de 100 potentiels étudiants. Aujourd'hui, vous êtes les 5 ou les 3 qui continuent à venir écouter mes enseignements. Au point où j'aime oublier le nom de la plupart des personnes que j'ai enseignées d'une manière ou d'une autre pendant mon petit séjour sur la Terre que je suis en train de faire ça maintenant. On ne s'appelle même plus. Elle ne me manque même pas. Ça vaut pour cette personne comme ça vaut pour ma fille. Je peux vous rassurer mais les gens qui m'écoutent vont dire non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire ça. J'ai dit ça à une femme qui est ici, qui est venue me voir à propos de ça. Elle était scandalisée. Elle voulait m'entendre de me lamenter. Ah, vraiment, j'ai mal. Ah, je souffre. Elle était choquée. Elle dit, mais cet homme est froid. Ce n'est pas possible. Il parle de sa fille. Il y a des hommes qui ne sont pas encore Vous voyez, Catherine, quand une femme qui étudie le cours en miracle perd son mari, par exemple, ou vice-versa, et qu'elle vienne une dizaine avec les mains dans la poche maquillée parce qu'elle ne sait rien passer, on va dire que c'est lui qui a tué son conjoint. Donc, les gens attendent de toi une certaine attitude qui s'y est aux circonstances du rêve. Et donc, quand tu ne l'as pas, les gens sont choqués. Ils sont offensés. On dit, les gens veulent absolument te consoler, mais ils ne trouvent pas quelqu'un qui veut avoir besoin de consolation. Ils sont choqués. Tu vois? Donc, pour ménager ces hommes faciles, fragiles, il n'est pas utile de venir leur dire il ne s'est rien passé, je ne le sens, rien, non, tu es froid, tu es un monstre, alors tu prétends. C'est pour ça que je veux me réserver, mais si ça ne fait pas plaisir à quelqu'un d'écouter, je peux le dire. Je n'ai pas peur de donner mon avis, mais il y a des avis qu'il faut garder pour soi pour ne pas blesser les hommes fragiles. Si tu veux, Catherine, il va te dire, cet homme va violenter sexuellement ma fille. il va la brutaliser. C'est écrit, j'ai des écrits, j'ai des photos. Il va la torturer, il va me la prostituer. C'est son projet. Ma fille, je lui ai dit à ma fille, tu vas souffrir, je le sais, mais je m'en fous. Si tu veux savoir, il a un projet terrible pour ça. Il m'avait dit, je cherche une femme à faire souffrir et ma fille a accepté d'aller dans cette souffrance. Je l'ai écrit qu'il me l'avait dit et il m'entend là maintenant. Mais je m'en fous. On est sur sa terre avec des karmas différents, avec des carnivats, des projets différents. La relation familiale est une relation de cohabitation convenue pour s'aider mutuellement. Tu vois? Elle n'est pas une relation de sang du genre ton sort est lié au mien. Quand tu penses que toi et moi ne peux plus collaborer, que tu sois mon enfant, que tu sois mon conjoint ou que tu sois mon ami, je m'en fous. Je peux en parler comme des scènes de film, mais ça ne m'enlève pas une seconde de sommeil. Et ça, pour moi, c'est de la partie. C'est ça. Donc, j'ai l'air m'écris, j'ai dit qu'ils ne sont pas plus importants pour moi que toi que tous les autres. Non. Ils le savent. J'ai souvent dit à mes enfants, mais avant de connaître le cours Amira, si ça peut aider quelqu'un, je suis votre accompagnateur vers la maturité. Je vous l'accompagne jusqu'à ce que vous ayez besoin de moi. Le jour où vous n'aurez plus besoin de moi, fin de mission. Donc, quand mon enfant me dit fin de mission, papa, je suis arrivé. Pourquoi tu veux que j'insiste ? Ça reste là. Le cours a un énoncé qui dit ton salut est pour toi seul. Tu ne te préoccupes pas des autres. Ça va même par Gary Renard dira quelque part mais c'est égoïste. Ils lui disent non. Athènes lui dit non, ce n'est pas égoïste, c'est altruiste. Parce que quand tu veux te sauver, tu sauves ton frère mais pas à l'intermédie du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui vas le sauver. Sauve-toi toi-même. Le Saint-Esprit va prendre ton salut pour donner à ton frère. Donc, je n'ai pas à me préoccuper des autres. Ce qu'il doit voir, c'est est-ce que dans mon conscient je les ai sauvés ? Dans mon esprit ? Le reste, ce n'est pas mon affaire. Ça peut durer des millénaires encore avant qu'il n'y ait accepté mon. Il dit le Saint-Esprit le tiendra en réserve pour eux pour le jour où ils seront prêts de l'accepter. Si bien que moi je ne fais rien pour les autres, je ne fais rien, je le fais d'abord pour moi seul. mais en sachant que les autres sont dans mon esprit et que c'est là qu'il doit être avec eux et non par l'extérieur. et non par l'extérieur. – Sous-titrage FR 2021